et yo tout le monde c'est OSFDC j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va nickel comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo une vidéo sur crash team racing alors après la vidéo précédente sur la coupe à coup j'ai gagné d'une victoire écrasante et oui il faut bien que je me la pète un peu c'est pas pour dire mais je l'admets j'étais un grand champion et ben là on va se retrouver sur la coupe ou cas en référence au masque de cortex ou cas ou cas donc toujours une map de crash nitro car on va continuer parce que clairement moi pas vous mentir j'ai jusqu'ici les maps crash nitro car tu les connaissais pas et j'ai l'impression que j'ai maîtrise vachement mieux que les que des maps crash team racing que j'ai connu quand même il ya 20 ans donc on va faire ça bien dit coup qu'on va voir ce que ça vaut on va garder notre ami stu kakata west à quel beau gosse j'adore donc stu va nous présenter la coupe ou cas ou cas on va présenter et y participer mesdames et messieurs vous allez assister j'espère à une nouvelle victoire dans une course crash nitro car je ferai d'autres vidéos quand même pour conclure et en mode difficile un peu plus tard mais déjà on va essayer de voir ce que vaut cette coupe nitro car alors après il ya des coupes mélangées ça sera dans les prochaines vidéos aussi alors voyons ce qu'on va faire la d'accord une jungle pour commencer attention vous n'avez pas un terme la faire à l'envers les gars je gagne toujours quand je veux je je vois que je suis toujours un coup d'accord ça c'est ce qu'on appelle un bête accident de parcours maintenant je répète je ne connais pas cette map je ne connais pas du tout cette main j'apprends je découvre en plus en mode miroir j'ai l'impression que mode miroir ça le fait pour l'instant pour l'instant je suis pas si mauvais que ça non tout fait que des deuxièmes troisième sur d'autres mais bon là je suis quatrième ça commence de mal il faut voir que je me rattrape un peu mesdames et messieurs cette course sera j'espère à l'image de ma réussite des dernières vidéos ça me fait chier d'arriver sur une défaite je suis le deuxième ça me fait chier et en plus j'ai des gens qui ne m'aiment vraiment pas parce que j'ai fait et laissez moi tranquille c'est un cinquième pendant ça moi je suis le cinquième parfait j'ai un gentil gars tout le monde m'aime bien alors pourquoi tu me casses l'urne tu me fasses pas chier c'est une sacrée course où tu commences à devenir complètement dingue toi lâche moi en fait faut que je fasse au moins troisième 3ème d'un petit cheveu c'était pas très ouf là maintenant je répète soyez indulgents c'est ma première sur cette map sur cette coupe on va oublier les petites jungle pour l'instant ça n'a pas l'air d'être fait pour moi vas-y patiente patiente il y a bien un truc qui me gonfle c'est les temps d'attente là dedans maintenant c'est fidèle au jeu de l'époque le temps que le jeu arrive à lire le truc c'est juste pour nous ressortir les mêmes conseils qu'on connaît qu'on connaît déjà alors les eaux profondes qu'est ce qu'il y a de beau dans ces eaux profondes j'espère une première place c'est ce que j'ai envie de faire il y a beaucoup de pistes d'accélération je dirais rien je suis beaucoup invité à accélérer tout à l'heure il faudrait peut-être une petite première place là ce serait gentil merci je pense que ma série de victoire est vraiment sur la fin en tout cas les courses sont lourds franchement c'est m'éclate je sais qu'ils vont faire crash bandicoot 4 qui sort octobre je crois octobre 2020 crash bandicoot 4 alors c'est pas que je suis pas tenté il y a un petit quelque chose mais je pense que après le retour de crash team racing j'espère que je sais qu'il y a eu d'autres jeux entre deux sur d'autres petites consoles je sais qu'on pense que ça vaut et ça a pas l'air d'avoir marqué autant les gens que le Mario Kart ce serait bien quand même qu'ils refassent un petit crash team racing dans les mois ou dans un an c'est quand je vois le plaisir que j'ai à jouer à des pistes nitro kart que vous connaissez absolument pas et encore le plus drôle c'est que les joueurs en mode miroir donc à l'envers en plus c'est trop bien dites le en commentaire si vous êtes d'accord si vous pensez qu'il faudrait qu'on mette qu'on fasse un crash team racing nouvelle version avec des nouveaux parcours on retrouverait toujours les mêmes personnages il faut ça c'est pas le problème un truc qui nous donnerait l'envie encore de continuer moi je m'éclate quand même à rejoindre ça j'ai pas beaucoup joué au moment où je l'ai acheté je me suis relancé dans tout n'importe quoi mais là en ce moment là ça me travaille un peu bon là en revanche je suis sûr que je pourrais j'aurais pu faire premier si j'arrêtais de me bouffer tout ça bon bah deuxième j'ai fait troisième et la deuxième ils me mettent quand même premier au classement alors ça c'est un coup de cul je l'avais pas vu venir celle-là on donne enfin de la reconnaissance au maître évidemment je déconne c'est tout ce que je suis pas un maître en la matière très loin de là très loin de là très loin de là aïe 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 on vous en faites pas c'est normal l'écran noir tout le monde hein tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde mais 13 2 1 3 4 3 Est-ce que je peux gagner sur cette course ? Non, aucune chance. C'est dur de se maintenir au podium. C'est dur. 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 Sur l'aile. C'est dur. C'est dur. Je dois citer. ça se joue, c'est maintenant que ça se joue, je ne vais pas vous mentir les gars, j'abuserai peut-être en disant ça, mais je me pisse un peu dessus, alors est-ce que je peux gagner d'un seul coup, ça je ne sais pas, on va croiser les doigts, oh celui-là, je crois c'est celui-là qui ressemble le plus à circuit arc-en-ciel dans Mario Kart, il y avait une télépoint d'exclamation, ça a touché le truc, je crois, ah les sales bâtards, moi je perds comme ça, normal, non ça me joue, je ne peux pas perdre, je ne veux pas perdre, t'as un coup de taresse, je ne sais pas si je fais le troisième, je vais te poulsen, bon Je vous rappelle une dernière fois ce truc, et il y en a qui vont me mettre ta gueule dans les commentaires. C'est la première fois que je teste ces niveaux. Je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est facile, moyen ou difficile. Ça a l'air facile si on oublie les espaces sans bord sur les côtés. Sans flèches d'indication ni protection en cas de chute dans le vide. Deuxième tour. Deuxième. Je pense que si je fais deuxième, je peux tenir la cadence. Merde. Je pense que je peux rester dans le top. Et en première place de préférence pour gagner la croûte. Allez, là-dessus, moi. J'ai pas eu de chance tout à l'heure, mais alors là, j'ai... Non, je refuse de... Tiens ! Apparemment, ma victoire est assurée à celui-là. Oh non ! Non ! Qu'est-ce qu'il m'a pris ? Il est trop vif, il voit le résultat. Et non, mais c'est un truc de ouf ! Je viens de perdre ma première place pour l'instant, juste par un trou à la con. Il est trop vif. 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 Il faut accepter les défaites quand je suis à un moment de lâcher. Putain, regarde, ça recommence ! Putain ! C'est un truc de haut. Allez ! Quatrième, mon gars ! En plus, je tombe dans le trou. Bah, oui, c'est un souci. D'accord, je vais finir. Cinquième, Maxime. Quatrième, mon gars ! Non ! Donc là, j'ai officiellement perdu. Pas grand, mais... Putain ! Putain ! Allez, envoie-toi ! Je vais casser les coudes, mon frère. Je te jure, ça me saoule. Putain ! Troisième, deuxième, premier, et là, je suis carrément quatrième. Et vas-y, je trouve dans le lagère en plus. Ah, cinquième ! Ok, putain ! Ouais, ce qui fait que résultat, maintenant, je suis deuxième. Putain ! Eh, vous savez quoi ? Tranquille. Il y aura une prochaine vidéo. Il y aura une prochaine vidéo. Peut-être demain, peut-être pas demain. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. On est professionnel, on accepte la défaite. Là, je vous jure que quand on finit deux fois premier au top général pour retomber deuxième, là, à cause d'une course à la con, c'est dur à digérer. Donc, il y aura quand même un épisode 2 sur cette coupe Puka, parce que moi, je ne peux pas me laisser avoir. Je peux perdre une fois quand je suis vraiment une bite et que j'ai perdu sur tout le machin. Mais alors là, quand tu es deux fois premier au top, retomber deuxième, c'est dur. Voilà, la petite coupe pour le premier enfoir est venue. Tiens, tu peux te la carrer. Bon, en revanche, j'espère que vous, vous avez kiffé la vidéo et que vous espérez voir vite l'épisode 2. Si c'est le cas, vous lâchez un pouce bleu. Sinon, vous lâchez un pouce bas, un commentaire. Et rendez-vous demain à 20h pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je parie faire rageux à la fin de cette vidéo, mais bon, c'est les aléas du jeu quand on n'a pas été à son top niveau. Donc voilà, abonnez-vous au SLDC Gameplay, au SLDC, on s'en fout de ça. Et donc, rendez-vous demain à 20h pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien, profitez du soleil et Tchouka ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501